Je m'appelle Nathan Bardin, je suis directeur de l'établissement Le Potager de Marianne de l'association Andes, Association Nationale pour le Développement des Épiceries Solidaires. Alors aujourd'hui, l'établissement que je dirige a trois missions. La première, c'est un chantier d'insertion, donc on embauche des personnes éloignées de l'emploi, qu'on fait travailler et qu'on remobilise en vue d'une sortie sur de la formation qualifiante ou de l'emploi. La deuxième mission, c'est d'approvisionner en fruits et légumes les structures d'aide alimentaire. Donc en 2022, c'est plus de 1350 tonnes de fruits et légumes qui ont été distribuées auprès des Épiceries Solidaires, des Restaurants du Coeur, du Secours Populaire, de la Croix-Rouge, etc. à travers l'Île-de-France. Et la troisième mission, c'est la lutte contre le gaspillage alimentaire, puisque une partie des volumes distribués dans les structures d'aide alimentaire ont été récupérés auprès des grossistes du marché de Rungiste, où on est implanté, on les a triés et sauvés du gaspillage alimentaire. Alors moi, aujourd'hui, le territoire Grand Orly-Sainte-Bierre, je le vois comme un écosystème avec un vrai potentiel de développement sur nos activités, et notamment sur notre activité de lutte contre le gaspillage alimentaire, puisque l'idée, c'est de démultiplier les volumes qu'on est en capacité de sauver, notamment à travers des activités de transformation et de cuisine. Et donc pour ce projet, on a besoin de mettre autour de la table un certain nombre d'acteurs, donc des transformateurs, de la restauration collective, la collectivité, les entreprises. Et on voit à travers notamment ces assises du développement économique et de l'emploi du territoire, qu'il y a des volontés, il y a des gens qui sont prêts à discuter, à soutenir des projets, et à travailler pour que ces projets se concrétisent.